... Je vais vous demander de nommer votre bureau des... équipe à la caméra. C6. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps à l'aide de carton. Donc, je vais présenter le 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, le 30 secondes. Puis, je vais faire un décompte de 10 secondes avec mes doigts pour la fin. Ensuite, je vais avoir droit à une période de questions de 5 minutes. Donc, si après 5 minutes, vous avez le droit de compléter ce que vous êtes en traduit par rapport à la question. Vous devez dans aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de distalification. On vous demande de rester dans les zones vertes au sol. Donc, restez à l'intérieur. Celle-là ici, puis l'autre est au bout du mur. Donc, c'est les zones de caméra. Donc, juste restez à l'intérieur. Donc, pour les gens dans la salle, on vous demande de garder du silence. Vous ne pouvez pas quitter la salle pendant la présentation. Donc, vous devez rester à l'intérieur. On vous demande de fermer le cellulaire. Puis, si vous voulez applaudir seulement la fin. Donc, maintenant, j'inviterai les juges à se présenter. Bonjour, Joannie Gauthier-Champagne. Je m'occupe du financement personnel et commercial chez Desjardins. Bonjour, Marie-Faiti-Crouche. Je suis spécialiste budget et analyse de projet dans le réseau de la santé Montréal. Je m'appelle Catherine Duguanadeau. Je suis responsable d'adoptie chez Rémy-Crouche-Alt-Courne. Bonjour, Marie-Faiti-Crouche-Lapointe, analyse en coude ou revient chez Prébaucord. Je suis également présidente des Jeux du commerce TEE 2019, qui est la plus grande compétition inter-universitaire de l'Est du Canada. C'est-à-dire Saint-Tigoude-Duron. On s'en a rencontré hier. Je suis directeur des études de cycle supérieur à LCK, campus de Lémy. Je suis également professeur en sciences comptables et je représente l'ordre des CPF aujourd'hui. Donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez commencer. Bonjour à tous. Chers juges, chers juges, chers juges, chers juges, chers juges. Nous vous présentons sur la firme JSM Inc. Je vous présente ma collègue Vanessa ainsi que ma collègue Karine. Moi, c'est Thomas, un comptable compétent, à dire un jour. Un comptable compétent prévoit la veille, les économistes prévoient le jour même pour le lendemain. Donc, ce que nous avons bien compris, ce que nous avons décidé de faire, c'est qu'on va vous présenter les informations financières des deux compagnies futures, s'ils sont conformes ou non. On va aussi nous parler des écritures de régularisation envers les deux compagnies. On va aussi dire quel projet entre les deux est le plus rentable. On va aussi faire des conseils financiers pour savoir lequel est mieux prendre et quand. Puis, on va aussi faire des analyses acclératives. Donc, pour ce qui est de l'ordre du jour, nous allons présenter l'analyse interne et externe de chaque entreprise, dont Chien chaud et Café poterie. Avec ça, nous allons faire la force, faiblesse, opportunité, menace. Nous allons présenter la conformité des informations financières. Par la suite, on va présenter les écritures de régularisation. Ensuite, on va présenter les analyses de ratios que nous avons présentées, que vous avez présentées en état des résultats. Et on va présenter aussi les états financiers que vous avez présentés. Pour ce qui est de votre entreprise, pour les ratios, le modèle du pont, vous avez pris le modèle du pont étant donné que c'est le modèle le plus simple et efficace et efficient. Donc, pour ce qui est des capitals propres, c'est un ratio de 16,16 %. Et pour ce qui est du bénéfice net, c'est un bénéfice net de 116 %. Pour la rotation de l'actif, il est considérablement bas, de 12 fois, moins 12 fois en fait. Et l'effet de vie aussi est considérablement bas. Le risque est bas, c'est 1,12 fois. Ça peut aussi se rassembler au fait de la rotation de l'actif, il est bas, donc le risque est plus bas. Donc, pour commencer avec la compagnie CHI-INFO, si vous voulez pas le faire avec, ce qui est important de considérer, c'est tout d'abord la passion de William, qui est vraiment une très bonne force, étant donné qu'il est vraiment passionné par le sujet, il est au courant de pas mal du tout, si on est bien compris. Donc, il va être très intéressé à faire des recherches, il y a un détail qui lui manque fait. Parfois, ses points qui seraient à améliorer, ce serait son manque de connaissances comptables, c'est-à-dire que lui, quand il met ses chiffres, il met pas beaucoup d'informations, donc on doit plus les analyser. Puis, en même temps, il lui manque un peu d'aspect administratif. Alors, pour les opportunités, ce qui est intéressant avec CHI-INFO, c'est que William a plein d'idées. Donc, il va pouvoir nous orienter en même temps sur ce qu'il aimerait. Puis, il va nous apporter une clientèle différente. Et bien sûr, il y a déjà une entente d'approvisement avec tout poil, mais pas bête. Donc, c'est déjà conclu, si ça marcherait, on n'a pas à s'inquiéter à ce sujet-là. Par contre, la menace serait que, bien sûr, il y a des gens qui sont allergiques aux chiens. Donc, ça pourrait faire qu'il va y avoir de la clientèle qui va avoir moins envie de se présenter au café. Et bien sûr, il y aurait une petite perte de revenus entre début novembre et fin avril, étant donné que c'est la saison de l'hiver. Les chiens ont moins tendance à aller dehors. Donc, il faudrait peut-être penser, comme ici, on va... Il faudrait peut-être penser, dans le fond, à trouver une autre façon de faire du revenu pendant ce temps-là, pour être sûr de ne pas aux pertes d'argent. Et puis, une stratégie que nous avons trouvée, on a mis une force et une faiblesse ensemble, en disant que ce serait bien d'engager un employé pour pallier au fait que, de son manque de connaissances, avoir la comptabilité. Puis, en même temps, il va pouvoir expliquer lui-même les chiffres qu'il a placés. Ça serait plus simple pour les deux. Donc, une autre partie de mandat s'est établi et que toutes les informations financières étaient conformes. On peut dire que pour la majorité des informations financières qu'on a reçues de M. William, la majorité était conforme. Cependant, on a aperçu qu'il manquait peut-être un point très important. Il nous a expliqué dans notre conversation qu'il avait touché un revenu, à peu près le double de ce qu'il touche actuellement. Et puis, on a touché tous les états financiers, on ne nous trouvait nulle part à la trace. On avait estimé ça à environ 20 000 $, puisque c'est le double, il y avait une moyenne de 10 000 $. Donc, on disait que c'est ce qui était important de mettre ce revenu-là de 20 000 $ dans ces états financiers plus que c'est un saraf qui m'éritait à son dur de la part. Parce que c'est vraiment la seule information financière qui n'était pas conforme dans les états financiers de M. William. Donc, un autre point de notre mandat, c'est les écritures de régularisation. Vous vouliez savoir où est-ce qu'on en serait cette année, bien, l'an prochain, en 2019, avec écritures de régularisation. Donc, premièrement, le terrain, comme on ne peut pas régulariser ça, on peut entendre que ça ne bougera pas bien. Le bâtiment, comme on a l'amorti 35 ans, l'an dernier, il est en environ 209 000 $. Et maintenant, on est payé environ 6 500 $. Donc, la valeur actuelle en date de 2019 serait de 203 000 $. Pour l'équipement d'installation d'amorti, on est amorti sur 12 ans, donc ça descend un petit peu plus relativement. Il est rendu à une valeur de 19 385 $ en 2019. Pour la vaisselle, pour l'amorti seulement sur 3 ans, ça descend très drastiquement, donc ça coûte de prix du tiers. L'an passé, on était à 1064 $. Cette année, on est à la dernière année de la vaisselle, on trouverait une valeur de 532 $. Ça, ça peut laisser présager peut-être au cours de la prochaine année. Il faudrait faire un nouveau niveau de la vaisselle puisqu'elle serait rendue des huettes. Donc, ça serait important à noter. Il faudrait faire un nouveau au sujet de la vaisselle. Puis, finalement, pour l'aménagement du local, on est rendu une valeur de 6 000 $ puisque le local coûte 10 000 $ ou l'amorti sur 10 ans. Donc, ça coûte facilement 1 000 $ par année pour réguler la prestation. Alors, pour l'aménagement du port, il faut recher un chaud. Alors, il ferait beaucoup de bénéfices si on le générerait avec votre compagnie. Il va donner qu'il y aurait un capital propre de 24 et 18 %. Donc, ça veut dire que vous feriez vraiment beaucoup plus d'argent. Et puis, le bénéfice net va avoir de 144 %, ce qui est vraiment excellent. Puis, la rentation de l'actif est de 0,15 fois. Et en même temps, il est le vif de 1,2. Donc, c'est excellent aussi parce qu'on peut… on n'aura pas de la difficulté à payer tous nos avoirs à venir. Donc, vous nous avez aussi demandé que dans le mandat, les fiches, les états, les résultats que vous avez fait, Mme Froschey, était exact. Et on peut dire qu'il était exact. En plus, là, excusez-moi, j'ai mélangé mon mandat. On s'est demandé comme mandat de faire un état prévisionnel si on gelait avec la compagnie du parc à main qui sont récemment avec le projet du parc à main. Donc, voici l'état financier qu'on a obtenu prévisionnel avec les prévisions que vous nous avez données. On a pris pour appris que les revenus du salon de thé étaient stables. Donc, on a les mêmes revenus. Les revenus du parc à main sont divés en trois catégories par souci de… pour alléger le PowerPoint, on a revenu ça ensemble. Donc, ça fait un revenu de 55 000 brut la première année si on y allait avec le parc à main. Donc, évidemment, il y a un coût d'évent qui est assez élevé. C'était 20 % du coût d'évent. Donc, relativement, c'est pas très élevé quand le coût d'évent, c'est 20 %. Ça donne une marge de 80 % sur le nouveau revenu. Donc, c'est assez avantageux à ce niveau-là. Donc, ici, on se fie juste à la marge de l'évent. Avec le nouveau projet, on aurait déjà près de 130 000 $ de marge brute. Donc, là, il va falloir qu'on adapte, qu'on dépense. Mais avec une marge brute comme ça, premièrement, c'est bon signe. Donc, à première vue, seulement revenu pour les ventes, c'est un projet qui serait rentable. Bon, maintenant, on va aller voir les charges d'exploitation. Ils sont sensiblement les mêmes. Vraiment, la plus grosse charge serait le salaire, puisqu'il faut engager un employé qui coûte environ 20 000 $ par année. Ça serait, comme je vous le dis, la plus grosse charge. Donc, il y a un petit peu d'amortissement quand on acquiert des équipements, mais c'est minime. C'est même pas 1 000 $ de plus. Donc, ça rentre dans les charges. Et au-delà, ça fait un bénéfice net de 62 000, ce qui est environ un petit peu moins que la moitié de votre bénéfice de votre large ministère, pardon. Ce qui est, somme toute, un très bon ratio. On va s'entendre en tant que firme comptante. Nous, c'est quelque chose qu'on aime voir. Aussi, au bilan, ça n'a pas bougé beaucoup, beaucoup. C'est sûr, c'est la seule chose qu'on a mis les intérêts liés, les dettes à jour. Mais le bilan reste quand même. C'est sûr, les immobilisations montent un petit peu, puisqu'on a apprécié certains partiments, certaines immobilisations. Mais, somme toute, il n'y a pas vraiment de fluctuation au niveau du bilan. Alors, pour le café Poitrie, si vous choisiriez cette compagnie-là, ce qui est important de savoir, c'est que la pose de votre cousine, Jimmy, elle a vraiment beaucoup d'expérience dans le domaine et elle a beaucoup d'expérience aussi dans l'aspect technique de la chose. Donc, elle connaît peut-être des choses qu'on n'est pas encore au courant, des papiers et que ça pourrait nous aider. Par contre, en ce moment, depuis que vous avez eu l'acquisition du patrimoine, vous avez un petit froid avec votre cousine. Donc, on ne sait pas ce serait à voir avec votre cousine à quel point vous allez réussir à vous entendre là-dessus. Et puis, en même temps, on a remarqué qu'il y a seulement un seul fournisseur. Donc, s'il vient à croire faillir quelque chose, ça pourrait devenir dangereux. Donc, pour les opportunités, ça nous apporterait encore une nouvelle fois une nouvelle clientèle pour ceux qui ont la poterie. Et en même temps, ça nous empêche de perdre de la clientèle par rapport à l'autre. Comme on reste vraiment... Il n'y aura pas de l'aide à l'aide. Pour les menaces, Kimi, par contre, elle veut prendre toutes les décisions à ce qu'on a vu. Elle veut vraiment assister à toutes les transactions. Donc, des fois, peut-être que son horaire va être moins fûtée avec la vôtre. Donc, ça pourrait être plus difficile à ce niveau-là. Pour les stratégies, on a décidé de mettre une porte avec une autre opportunité. Dans le fond, évidemment, ça serait d'avoir plusieurs fournisseurs avec les connaissances de Kimi, question de vous entraîter à pleine capacité. Puis, en même temps, ça pourrait diversifier les produits puis attirer encore plus de clientèle. Donc, pour Café Popi, en fait, on revient. on a aimé faire le modèle du pont. Par contre, nous n'avions pas toutes les informations dont... les informations, excusez-moi. Donc, c'était plus difficile de faire des ratios. En tant que pont comptable, nous nous devons de ne jamais inventer de chiffres selon des principes comptables. Donc, on ne pouvait pas faire les ratios, certains ratios pour ne pas biaiser les chiffres. qu'on aimerait Encore une fois, la deuxième partie de notre mandat, c'était les ordinateurs du deuxième projet du Café Popi. On a estimé les revenus à environ 50 000 $ par année sur le stock que vous nous aviez donné. Le coût des ventes, par contre, est un petit peu plus élevé. C'est 50 %. Donc, c'est soit ça donne une large municipale brute moins élevée que le premier projet. Mais c'est encore une fois très, très convainc. La centrale aérienne dans la municipale brute, c'est quelque chose en tant que fois qui nous inquiète pas même qu'on aimerait qu'on l'encourage. Et la grosse différence, c'est en tant que fois au niveau du salaire. La première étape, nous coûtait 20 000 $ de plus en salaire. Dans la deuxième étape, nous coûtons seulement 7 000 $ de plus en salaire. Donc, les charges restent grosso modo les mêmes. Le plus important, c'est le bénéficinet à la fin, qui serait de 62 9007. Donc, il y a quelques centaines de dollars plus élevés que le premier projet. Donc, d'un point de vue comptable seulement, ce projet-là serait meilleur que le premier projet quand il fait un peu plus de bénéfices. Donc, d'un point de vue comptable, je résume que ça serait le meilleur projet. Et donc, comme ma collègue Vanessa l'a mentionné, avec le principe de prudence, on ne voulait pas inventer des chiffres, on ne peut pas inventer des chiffres. Donc, on a préféré s'abstenir d'entrer dans un bilan que d'entrer dans un bilan qui est un peu pas représentatif et qui peut atteindre des fausses données. C'est pas notre frérance. Donc, pour le conseil de structure financière, on ne peut pas dire. Donc, pour ce qui est des normes comptables, étant donné qu'il y a peu de connaissances sur la comptabilité, nous avons inscrit ici les normes comptables à adopter dès maintenant. Nous avons la constatation des produits. Donc, ici, on fait part qu'on comptabilise à la réception de la livraison, de la fond de la livraison. Donc, c'est important de ne jamais comptabiliser une facture avant la livraison. Pour ce qui est de la finance, comme mon cher collègue Thomas a mentionné, c'est important de ne jamais viaiser les informations, les chiffres et tout. Pour ce qui est du coup d'addition, si on y va ici, on comptabilise à la juste valeur marchande. Donc, c'est important de ne pas mettre autre chiffre que ceci. Et pour ce qui est de la comptabilité d'exercice, quand on comptabilise, c'est important de ne pas comptabiliser quelque chose pour l'année ultérieure ou antérieure. Il faut le faire pour cette année en cours d'exercice. Donc, finalement, si on voulait conclure tout ça, ça ne vaut pas génial. Le plus rentable au niveau purement monétaire, ce serait la deuxième option, celle du café. Ça, pendant les forces et les faiblesses, le conflit entre les anciens investisseurs et vous, on vous suggérait pour mieux dormir la nuit, pour avoir un état d'esprit plus tranquille, pour être mieux, plus sécuritaire. Ça serait chien chaud parce que c'est avec votre conjoint. On peut imaginer que les relations avec votre conjoint ne sont pas meilleures que les relations avec votre cousine qui a un froid. Donc, pour ça, ça se dévient un meilleur climat de relation à l'affaire. Ensuite, avec les ratios qu'on a examinées, ça donne des très bons ratios. Les résultats, ils sont enfin un petit peu le même. Avec les nombres comptables, ça respecte tous les nombres comptables qu'on préférait pas s'avancer. Donc, je crois qu'on peut affirmer à 100% que ça respecte les nombres comptables et qu'on est fidèle de nos résultats, qu'on est certain de nos résultats. On vous conseillerait d'aller avec le chien chaud. Est-ce que vous avez des questions du préventaire? Ça va? Moi, j'aurais des questions. La fois, tu me dites l'aspect un peu plus sécuritaire de la relation. Je vais s'engager avec mon conjoint qui commence sa première année d'exploitation de son entreprise. Dans une forme d'une entreprise peut-être pas nécessairement légalement structurée, vous pensez, si à l'avenir qu'on se sépare, les options seraient quoi? Je vais en faire un point. Dans le fond, c'est sûr que s'il y a une séparation, ça engendre beaucoup de procédures. C'est pourquoi il est important de faire peut-être des contrats en début, c'est d'assurer que le tout est convenable, que chaque personne a son parti pris et que tout le monde est heureux dans ce. C'est sûr qu'il y a des contrats pour vraiment que tout soit dans la norme et que s'il y a une séparation, au moins, que ce soit fait dans les règles. OK. Moi, je suis remarqué, vous avez mis le doigt sur quelque chose, c'est le manque de connaissances au point de vue administratif et comptable des propriétaires. J'aimerais savoir si votre budget comprend votre recommandation d'engager quelqu'un supplémentaire du point de vue administratif. ça contenait seulement employé à temps partiel pour les autres opérations. Comme on a un assez bon, une marge moderne assez grosse, on peut facilement payer 30 000 $ par année pour un conseiller externe ou moins, c'est sûr, mais vous pouvez entrer dans l'étranger. OK. Merci. Moi, j'avais une question concernant le fait que moi, j'habite dans ma maison, mais j'ai aussi mon entreprise qui est dans la même barre 6. Dans l'ambulance personnel, j'avais comme listé toutes les dépenses que je fais par rapport à la maison. Comment je fais pour comptabiliser ça dans les résultats de mon entreprise? En fait, comme il était mentionné dans les documents, vous avez dit que ce qui était portion entreprise dans la maison, c'était le 2 tiers. Donc, tout ce qui dépense est sans, bien, chauffage, électricité, tout ça, c'est dans le 2 tiers. L'Internet, c'est le 2 tiers. Tout ce qui est vraiment, qui sert à l'entreprise, c'est la proportion de ce que vous utilisez à la maison. Donc, si là, vous avez mentionné le 2 tiers, donc, tout ce qui sert vraiment à l'entreprise, comme Internet, va-tu l'heure si vous sert pour la compagnie même dans le 2 tiers? Oui, dans le 2 tiers. OK. Pour les informations financières, vous avez mentionné qu'il n'y avait pas de problème avec sa présentation. Par exemple, s'il va à la caisse et il demande un prêt, ça va être considéré comme un revenu. Il a fait un enfant, en fait, pour son camion de 4405 $ et il avait mis ça dans ses revenus sans le 2. Donc, c'était correct de mettre ça dans les revenus? En fait, non, mais puisqu'il avait mis dans ses revenus et il avait mis aussi dans ses dépenses en même temps. Ce qu'on a pu croire c'est qu'il y a eu un emprunt et qu'il ne savait pas où placer son emprunt dans ses actifs. On a juste placé ses emprunts dans son actif, dans son véhicule. Mais puisqu'on n'avait pas créé de ça pour compléter le bilan, vous n'avez pas eu preuve visuelle de là-dessus, mais les seuls comptes au bilan qu'on avait, c'était le passif de se prendre des actifs de son véhicule. Donc, c'était pas des revenus du Nord aussi. Vous avez mentionné au niveau de chien chaud qu'il serait possible d'avoir une perte de revenus vers début novembre, avril, bref, durant la période d'hiver. Vous avez mentionné aussi que ce serait intéressant de trouver une autre façon d'avoir plus de revenus durant cette période-là. Est-ce que vous avez une recommandation ou une fois? En fait, c'est sûr que les temps sont à l'extérieur. Mais comme le monsieur avait prêt à voir une grange, vous pourriez peut-être aussi avoir un projet plus gros qu'une grange, peut-être un entrepôt, limite un arénat intérieur ou un parc à l'intérieur si on veut vraiment qu'il soit actif, qu'il soit rentabilisé 12 mois par année. C'est quelque chose qu'on peut aussi bien faire que ce qui a déjà l'espace sur le terrain. Donc, c'est juste bâtir une plus grosse bâtisse intérieure pour que si elle fonctionnait 12 mois par année, c'est sûr que ça fait un investissement plus élevé. Il y a moyen d'aller chercher du financement et puis ça se fait long terme à long terme. Puis en parlant de financement pour le projet Chien de Chaux, comment vous nous conseilleriez de le financer? Si vous me permettez de me lancer, c'était mentionné pour faire chercher un financement à l'auteur de la valeur des actifs, des nouvelles immobilisations. Par contre, on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles immobilisations, il n'y avait pas moins de 10 000 $ de nouvelles immobilisations. Donc je suis prêt pour un prêt de moins de 10 000 $ à peu près de n'importe quelle institution financière pour une entreprise qui est là, en bonne santé, serait prête à vous accorder un prêt de 10 000 $ sans trop de tracas que vous êtes genre de bonne santé financière. Ça ne serait pas trop risqué de prendre un entrepreneur manager pour une marque de crédit d'entreprise ou un entrepreneur de l'entreprise qui n'est sûr que ce n'est pas assez personnel, je ne vais pas être assez clair. Mais aucun entrepreneur serait... Merci. Merci. Merci.